Ce sera l'avant-dernière vidéo publiée sur Youtube ou Dailymotion. Les preuves de la mise à jour du secret de Nosramus sont aujourd'hui largement suffisantes. On ne peut pas faire mieux pour l'instant dans ce principe de décryptage du second langage. Nosramus nous avertit de quelque chose d'imminent et grave pour l'humanité. Chacun selon son libre arbitre pourra choisir y croire ou ne pas y croire. Je ne suis pas là pour vous obliger à croire cette révélation. Je ne fais que guider ceux qui le désirent vers elle. Seul l'homme détient son propre destin à lui de prévoir selon ses croyances et surtout selon ses connaissances. La dernière vidéo concernera la prophétie des papes de Saint Malachi qui est écriptée presque de façon similaire à celle de Nosramus. Mais elle sera plus complexe que le texte de Nosramus. La prophétie des papes est également nominative et il semblerait que la signature de ce document soit la même que celle des célèbres centuries. Le texte découvert est gigantesque. La découverte de cette écriture s'est produite 8 ans avant celle de Nosramus. Vous trouverez sur le site nostramusbp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture secrète a été mise à jour. Cette vidéo diffère de la précédente car elle contient un seul exemple de principe de décortication des mots. Par contre, chacune des révélations, au nombre de 14, contiendront des mots obscurs pour le texte, écrits en jaune. Ces mots seront expliqués afin de compléter la pensée de l'auteur des centuries. Maintenant, voici le véritable prodige d'expression de Nosramus. L'écriture que nous allons découvrir est avant tout un langage, comme le serait une langue étrangère. Il nous faudra être très attentifs pour suivre les préceptes de Nosramus afin de bien comprendre les éléments expressifs permettant d'accéder aux messages secrets de l'auteur des centuries. Car rappelons-le, ces textes ont traversé les siècles sous les yeux des plus grandes intelligences de ce monde. Nostradamus s'adresse à un seul homme. Voici pourquoi les textes ont été cryptés pour plusieurs siècles. Maintenant, il est l'heure de révéler cette expression afin que celle-ci puisse se répandre. Nostradamus a écrit dans ses textes secrets, « J'ai dissimulé mes prédictions derrière des fadaises. » Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son œuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose, construite selon le principe de Guy d'Arezzo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques, étangs, assis, de nuit, secrètes et dudes, seuls reposés sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Pour lire Nostradamus, il faut connaître certains paramètres de lecture qui n'ont pas été inscrits dans cette vidéo. Celle-ci est déjà très longue. Voici à nouveau le rangement des quatrain dans la prose, mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrains ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard, dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un de l'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Maintenant, nous découvrons le texte entièrement illisible qui commence à partir de la 26e ligne jusqu'à la 47e ligne. Ce texte entièrement illisible comprendra 33 quatrains de largeur, c'est-à-dire 33 pieds poétiques. Les lignes que nous allons lire vont apparaître en jaune les unes après les autres car chaque texte demande des explications précises. Les textes de Nostradamus sont clairs pour moi car ils ne sont qu'un appui linguistique pour une transmission de pensée que je retranscris en langage de notre époque. Si bien que pour d'autres, les textes seront encore complexes par certains mots. Voici la ligne 27 telle qu'elle se présente dans le grand texte en prose. Voici comment décomposer la phrase afin de la lire. Les mots vont apparaître les uns après les autres. La décomposition de la ligne en jaune va s'effectuer sous vos yeux, lettre par lettre. Il faut savoir que si une lettre, un groupe de lettres, un pied poétique ou un mot ont plusieurs significations, nous devons inscrire ce groupe de lettres ou ce pied poétique ainsi que ce mot autant de fois qu'il a de signification. Si un mot est superflu, il sera retiré lors de la mise à jour de la ligne. Voilà en quoi réside le secret de Nostradamus. Une partie du secret de Nostradamus parce que le restant, bien entendu, tout n'est que phonétique. C'est-à-dire que ce sera le bruit à l'oreille qui primera sur la lecture et ce sera à nous de tourner les syllabes dans tous les sens afin de comprendre le dialogue. Les mots obtenus seront souvent avec apocope, syncope et aphérèse. C'est-à-dire qu'avec l'apocope, il manquera des syllabes à la fin du mot. La syncope, ce sera au milieu du mot et la phérèse au début du mot. De plus, les mots obtenus seront en latin, provençal ou en ancien français. C'est ce qui complique encore plus la lecture directe, empêchant d'identifier le texte au premier abord. Cet exemple de sélection des lettres et des mots sera le seul exemple mis dans ce diaporama afin de ne pas créer un film répétitif des mêmes opérations. Voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune. Naîtront les heures d'Inri, le deuxième, héritier de l'ancien. Les idées de Dieu seront l'épée du pouvoir du Père. Pour cette ère, l'époque sera réglée. J'ai fait cet usage pour qu'il soit au XXIe siècle et avoir l'époque de la première langue. L'année où sera gérée l'ère des mots par toi. Le pouvoir sera par cet art ardu. Toi, tu entendras maintenant. Ce sera fameux. Tu mettras le même mouvement qui fixera l'aide de Dieu et son dessein. Son index pointera sur ses textes et la citation sera pour les vides. L'époque sera réglée. C'est-à-dire, il n'ira plus y revenir. Les choses seront ainsi. Il semblerait que nous puissions éviter le désastre. Ce sera fameux. Par ces mots, Nostramus encourage le décryptage. Il entend et il voit le travail de décryptage. Tu mettras le même mouvement. C'est-à-dire que Nostramus affirme que le sens de ses visions verra enfin le jour par l'écriture. Il possédera la même description. Ce sera l'aide de Dieu et son dessein afin d'aider les hommes. Voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune. Au XXIe sera l'époque première du lever et de l'élévation des vers poétiques en heure de la herse. Ce sera en votre ère par les pouvoirs des puissances. J'ai eu les visions ici même. Le pouvoir d'entendre sera un poids ici même. Ce pouvoir sera proche de l'époque des usages à l'Est. La terre sera en accusation par tes thèses. Tes idées du devoir seront obtenues en ces années hantées. Avec netteté tellement là sera l'émission de la mention. Je vous mentionnerai dans nos vers poétiques afin d'avoir la volonté de voir la menace en ces heures. Une nouvelle fable naîtra et sera belle. A l'heure de l'ère des mots l'essai de la connaissance sera sur la durée de l'existence. Les yeux sur les eaux hautes. Dans ces notes sera un pouvoir de peste à l'Est. Te le dire tellement dans cette haute lettre. Seront levés des armées. La guerre partout. Tous seront grillés et brûlés. Tu as le premier l'œil sur cette lecture ici même. Seront ensuite des années de neige. Ce sera la GN. Lorsque Nostradamus écrit 20 V-I-N il veut parler du 20ème siècle. Par contre quand il écrit 20 V-A-I-N il veut parler du 21ème siècle. Voici comment nous devons décomposer le mot 20 V-A-I-N. Nous avons d'abord 20 V-A-I-N qui fait 20. Et nous avons les lettres internes A-I pour faire E. Et ensuite nous avons la dernière syllabe 1 égale 1 pour faire 20 et 1. Voici donc le principe de décomposition du mot 20 V-A-I-N. Nostradamus se sert du mot herse afin de décrire l'outil agricole muni de pointes qui sert à être passée sur les terres cultivables afin de briser toutes les mottes de terre. Il se sert de cet exemple pour montrer la puissance du cataclysme qui sera comme une herse aplanira toutes les terres. Ce sera en votre ère par les pouvoirs des puissances. Ce sera à cause des puissances que la ère se passera dans le monde. A l'heure actuelle les puissances possédant la bombe atomique dans le monde ont de quoi faire sauter 10 fois la planète. A chaque fois que l'être humain a inventé une arme tôt ou tard s'en est servi. Nostradamus nous parle des usages à l'Est. Il sait très bien que l'Est userait la force afin de garder une suprématie territoriale. Surtout si les USA maintiennent leur objectif de créer un cordon soi-disant sanitaire composé des pays russophobes afin de séparer la Russie et l'Allemagne et de ce fait isoler la Russie de l'Europe. Le cordon sanitaire comprendrait la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie. Elle relierait l'Adriatique à la Baltique. Et de plus, cela pourrait remettre en question les revendications territoriales russes sur l'Arctique. Le réchauffement climatique libère de nouvelles surfaces de prospection et d'exploitation pour le pétrole, le gaz et les nodules polymétalliques déposées sur les fonds de l'océan Arctique. Il serait bien évident que cette région avec le cordon sanitaire deviendrait un lieu hautement stratégique qui mettra certainement le feu aux poudres. C'est de là que viendra le principal conflit du monde. Dans une des nombreuses lignes de la prose, Nostramus explique que l'arme qui apportera la destruction sera assemblée en Pologne. des idées du devoir seront obtenues en ces années hantées. Effectivement, Nostramus affirme qu'il est resté 16 ans à nos côtés. Il a hanté notre période et il a regardé à travers les yeux des gens, à travers tout ce qu'il pouvait observer et cela à différentes époques. Je vous mentionnerai dans nos vers poétiques. Effectivement, Nostramus mentionne le prénom Patrick dans les vers poétiques et ensuite il appellera Gilles puisque Patrick correspond à trois pieds poétiques et Gilles correspond à un seul pied poétique. Pour l'instant, dans l'ensemble des textes mis à jour, il y aura environ une trentaine de nominations complètes où il mentionnera le prénom Patrick ou Gilles. Nostramus agit ainsi afin que nous puissions être sensibilisés à la lecture de ces textes secrets. Sans cela, les textes secrets n'auraient jamais bu le jour. Nostramus semble nous dire « Regardez bien ce que j'écris. Si ce que je vous écris est vrai, ce que je vous annonce sera vrai également. » Une nouvelle fable naîtra, elle sera belle. S'il y a une nouvelle fable, c'est qu'il y aura de nombreux survivants au cataclysme. Et à ce moment-là, les textes auront réussi leur mission à avertir un maximum de monde. L'essai de la connaissance sera sur la durée de l'existence, les yeux sur les eaux hautes. Nostramus voit le temps s'écouler et il voit le seuil où tout s'arrêtera. L'humanité rencontrera un événement d'une très grande rareté qui balayera toute vie à la surface de la planète. Ce sera à nous de prévoir selon notre foi et surtout selon notre libre arbitre. Il est bien évident que Nostramus n'a pas gâché une partie de son existence et 38 années de la mienne pour vous transmettre des bêtises ou des falaises. Je vous transmets uniquement ce que j'ai découvert. Dans ses notes sera un pouvoir de peste à l'Est. Nostramus dit bien qu'il nous laisse par écrit ce qui va se produire dans l'Est de l'Europe. Il y aura un durcissement des relations entre l'Est et les pays d'Europe et envers les USA également. Ce sera pire qu'une peste et c'est ce qui mènera au conflit. La guerre partout. Tous seront grillés et brûlés. Si les armées sont grillées et brûlées c'est vraiment la description de l'effet de la bombe atomique sur les armées. Le déchaînement nucléaire en sera la cause. Seront ensuite des années de neige. Ce sera la géhenne. Nostramus décrit ici qu'après tous les conflits et après que la planète ait connu ce drame épouvantable une période de froid s'installera sur le monde terminant ce qui n'a pas été achevé lors du cataclysme. Seuls ceux qui auront prévu s'en sortiront. Comme il est écrit dans la Bible la planète n'aura jamais connu un si grand silence. Il faut savoir croire en la règle de l'air des mots l'entendre afin d'avoir les visions. J'ai hanté nettement ce cryptage qui se voit et j'ai vu nettement tes thèses en faire l'usage après les césures. En ayant la certitude il faut hurler ses écrits. Savoir l'air des mots ici même subtil sera le souci de la lecture levée. L'élever la construire élever l'élection avec les vers poétiques et les versets faire les scènes par l'usage. Ainsi sera Inri le deuxième l'idée de Dieu en heure pour l'air d'oral nous avons laissé les laideurs la danse des années et la densité de la mer les heures des fonds sondés avoir une onde une vague gigantesque vous aurez le délai et l'heure il y aura des raides et de la raideur du grand nord vous aurez les eaux dans les jardins des vergers les villes et les villages les rues de Russie auront un fort sortilège vous aurez les eaux dans les jardins les vergers les villes et les villages ce sera ici le réel relais qui mettra les heures les heures de l'URSS ce sera la volonté de voir la menace la malédiction la terre devrait avoir honte nous accusons cette époque avoir hanté nettement ce cryptage qui se voit et avoir nettement des thèses en faire l'usage Nostradamus explique ici qu'il a hanté le décryptage qu'il voit le résultat il voit nettement les thèses être obtenu j'ai eu l'occasion au cours du décryptage de m'apercevoir de l'omniprésence de Nostradamus je serai l'occasion dans un de mes livres de démontrer l'omniprésence de Nostradamus à travers les phrases et les mots où il affirmait voir le travail que je faisais et bien évidemment toujours suivi par des encouragements Césure Nostradamus explique qu'il faut faire des coupes et installer des repos pour les phrases c'est-à-dire mettre des points et des virgules afin de faire des phrases courtes mais assez explicites pour comprendre le texte Subtiles il est vrai que certains mots sont d'une très grande finesse très difficiles à lire il faut les lire une dizaine de fois avant de comprendre le sens d'une lettre qui s'accorde avec une autre lettre ceci crée évidemment un souci de lecture pour lever cette expression Élever les lections avec les verbes poétiques et les versets faire les scènes par l'usage Effectivement Nostradamus parle d'une élection Cette élection c'est la nomination dans les textes de la prose et dans les textes des quatrins restitués Cette élection donc cette nomination se fait à partir des verbes poétiques effectivement J'ai eu la chance dans ma 26ème année de consulter une voyante qui m'avait absolument tout dit avec 5 cartes je me suis toujours demandé comment elle avait fait et elle m'avait dit Monsieur que vous le vouliez au nom c'est vous qui êtes choisi c'est vous qui êtes élu élu pour le décryptage par la suite elle m'avait dit vous réussirez là où tout le monde a échoué pendant des siècles et donc quelques années plus tard à partir de 1989 j'ai découvert cette nomination Patrick tu as mis le sens de la clé et partir de là tout a commencé ainsi sera Inri le deuxième l'idée de Dieu en heure pour l'ère de Rale Nostramus prédit la venue de cet homme qui arrive mais cet homme à aucun moment se sentira concerné il fera de grandes choses et apportera de nombreuses révélations à l'humanité nous le connaîtrons tous après son départ c'est à dire après son décès et ensuite arrivera le cataclysme tant redouté Lorsque Nostramus parle de la danse des années il peut parler des tremblements de terre la côte terrestre va se mouvoir de ci de là dans un pas désordonné les plaques tectoniques danseront dans divers sens de droite et de gauche Nostramus résume à travers le mot danse cette perturbation du système équilibré de la planète La densité de la mer les heures des fonds sondés avoir une onde Nostramus explique ici qu'il voit la mer gonfler et voir sa densité élevée les fonds seront sondés les fonds seront remués justement à cause de la danse des années à cause de ces tremblements de terre qui vont toucher la planète entière il y aura une vague gigantesque ce sera à nous de prévoir les personnes qui s'isoleront bien ne risqueront rien une grosse peur une grosse frayeur ce sera impressionnant ça durera plusieurs jours et après les choses se calmeront il faudra de la patience tout recommencera comme avant en vérité ce qui sera dramatique c'est d'envisager le fait de ne pas prévoir il y aura des raides et de la raideur du grand nord vous aurez les eaux dans les jardins les vergers les villes les villages et les rues des russes Nostradamus bien souvent emploie des mots modernes des mots qui n'existaient pas à son époque tels que RAID SOS Télé SNA tous ces mots il les a entendus au cours de ses visions au cours de ses voyages à notre siècle alors il s'en sert pour bien nous faire comprendre ce qui va se produire il y aura donc des raids des bombardements dans le grand nord il explique qu'à la suite de ça il y aura les eaux dans les jardins les vergers et les vides donc le conflit dramatique du rond nord créera cet accident grave qui sera le début du cataclysme car jusqu'à présent sur terre nous avons eu des accidents de centrales nucléaires mais nous n'avons jamais eu d'accidents de sous-marins nucléaires mettre les heures de l'URSS le réel relais consiste à révéler les heures dramatiques de l'URSS en espérant qu'il n'y ait pas de nouveau Tchernobyl ce qui serait fort étonnant la Russie compte 32 réacteurs nucléaires parmi ces 32 réacteurs 15 sont des réacteurs à très grande puissance mais surtout n'oublions pas qu'en URSS il y a la centrale de Bilbino construite sur le pergélisol en anglais ce sera le mot permafrost avec le réchauffement climatique les sols deviennent instables mais un grand secret réside sur cette centrale la terre devrait avoir par honte notre planète est aux mains d'un groupe d'hommes qui dirigent le monde pour avoir toujours plus de bénéfices ils n'hésitent pas à créer des conflits entre les peuples de polluer toutes les terres et les eaux potables ainsi que les nappes réatifs malheureusement nous n'en sommes qu'au début et l'infiltration des pesticides et des nombreux autres produits toxiques utilisés par l'agriculture dans 50 ans nous risquerons notre vie en buvant un seul verre d'eau car tous ces produits d'ici 50 ans auront pénétré toutes les nappes phréatiques le but des présidents de chaque pays serait d'anticiper ces drames pour la nature et pour les hommes le rôle devrait être de rendre leur peuple heureux au lieu de s'investir dans des industries étrangères et d'écraser leur peuple avec tellement de contraintes voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune la lecture sera ici même tu feras le rêve de voir ce sera la volonté de ce cryptage d'avoir et de savoir cela le premier tu es Patrick avec le pouvoir d'avoir l'attrait de l'air des mots triés ce cryptage sera la volonté de voir les faits en faisant les heures de ce pouvoir lourd longuement tu auras les soucis de cette lecture mise ici même par le sens de la clé scellée ce sera ce savoir de la lecture liée qui émettra les heures de la mer et les heures du grand heure tu as tardivement cet art les instances de ce temps savoir cela là ces notes contiendront l'époque j'ai gelé le pouvoir de cet art parfait refaire le récit d'hier en heure de cet air repéré elles seront des heures de héron le rond nord je l'ai eu nettement tu as tardivement cet art le premier à réinscrire ainsi les cours de surdité de l'air des mots cela sera le pouvoir de compagnonnage par l'art de l'air des mots Patrick est le prénom inscrit qui a permis la mise en marche du décryptage les heures du grand heure le cataclysme final viendra de l'effondrement d'un continent qui sera situé sur une des plaques en subduction pour une raison inconnue cette partie de la croûte terrestre sera fragilisée tu as cet art tardivement effectivement cet art arrive tardivement il n'y a que depuis quelques années que nous avons tous ces moyens de communication par internet et tout dépend de la bonne volonté des personnes qui lisent ces textes mais la vérité n'a qu'une façon de se manifester alors que le mensonge en a mille j'ai gelé le pouvoir de cet art Nostradamus a eu la faculté de voir chacune des personnes s'approchant trop près de ces textes et ainsi a réussi à intervenir en inscrivant des voix sans issue il fallait que les textes arrivent à la bonne date des heures de héron ce seront des heures où les hommes auront les pieds dans l'eau ou dans la boue tout comme les héron le rond nord ce sera à cet endroit que le drame sera provoqué ce sera la première partie de ce drame pour l'Europe et ensuite viendra la seconde partie les cours de surdité de l'ère des mots les mots à la façon dont Nostradamus les a rédigés sont sourds à l'oreille il faut comprendre sa méthode d'expression pour les entendre voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune seul au soleil ta voix et te voir j'entends ici même les hauts voeux au bar et avoir ce savoir car tu as cet art que tu défendras et tu protégeras ces notes pour la planète pour les heures de terreur que les races auront le premier souci le bilan de demain moi le mage avoir ainsi le premier inscrit ce qui sera cela les notes seront les hautes thèses qui étaient scellées et savoir la clé scellée mise pour ces notes ici même la citation et le temps tellement fera l'effet les notes seront ses idées ici même semblables nous t'aidons pour ce devoir qui te fera duel au sens sensitif les usages seront à l'intérieur des mots la naissance de ce savoir par la citation dans le tissage des mots ici même sera grande j'ai géré les années de l'aide de Dieu pour la grande heure du puissant heure j'ai géré cette époque grappeuse des grappes de feu il faut le faire savoir assume cette grande époque de l'année des Andes les décès des êtres seront tes thèses fais les savoir seul au soleil seul en ancien français indique deux sens à ce mot tout d'abord seul et ensuite soleil et puis nous avons également la clé de sol ce mot avait pour moi aucune incidence en février 1989 car lorsque j'ai découvert ce qui semblait être mon prénom suivi des mots mis le sens de la clé et bien j'ai fait mes voeux à la brasserie du soleil fin avril de la même année et cette ligne a été mise à jour le 6 juin 1989 c'est à dire un mois et quelques jours après devant cette révélation où Nostramus me voyait faire mes voeux au bar du soleil sur le port de Toulon mon existence s'est entièrement transformée du 7 juin au 27 septembre ce fut pour moi la nuit blanche la plus longue de mon existence je prenais conscience que Nostramus était à mes côtés et m'observait je me sentais observé mes voeux ont été faits sur la Sainte-Briple au milieu de la nuit dans ce qui était la grande salle de cette brasserie à l'époque et qui maintenant est devenue une terrasse à quelques mètres de la mer les heures de terreur ces heures de terreur existeront car beaucoup ne seront pas écoutés les paroles de la prophétie et lorsque les choses se profileront à l'horizon beaucoup paniqueront essayant de voler ceux qui auront préparé une sauvegarde par des petits abris la citation représente les nombreuses nominations qui avaient pour but de montrer le chemin de ces textes si vilains et apocryphes scellés et de les poursuivre afin de les comprendre dans leur totalité au sens sensitif cette phrase représente un des plus beaux jeux de mots de Nostradamus effectivement comprendre l'expression de Nostradamus c'est avoir un duel au sens de compréhension car ces textes devaient traverser les siècles sans jamais être découverts avant qu'ils ne parviennent à notre époque la grandeur effectivement ce qui arrivera sera la plus longue heure de tous les temps car le mouvement terrestre semblera s'arrêter ou tout au moins se ralentira terriblement lors du tremblement de terre proche du Japon à côté de Fukushima la planète a perdu quelques millième de seconde sur sa rotation à tel point qu'il a fallu redessiner toutes les cartes d'une partie du monde certaines îles et certains continents s'étant légèrement déplacés Grappe de feu Nostradamus voit d'abondantes grappes de feu il voit de nombreux projectiles tomber sur terre l'homme va passer au stade supérieur avec des guerres où l'atome sera présent cela est fort probable les Andes Nostradamus voit les Andes vaciller et s'effondrer il en fait la description il les voit dévisser il écrit dévisser il nous dit que les herbes des hauts sommets seront sous les eaux n'oublions pas cette immense chaîne de montagne se situe sur les plaques tectoniques en subduction et que dans le golfe du Mexique on a découvert des gisements pétroliers gigantesques sur trois niveaux différents de hauteur distant de plusieurs kilomètres pour chaque niveau l'appauvrissement des sous-sols de ces régions par les forages intensifs auront certainement de grosses répercussions et seront en partie responsables du glissement brutal des plaques tectoniques voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune tu auras les visions elles viendront ici même par ces notes ces notes seront obtenues lentement en cette année là tu auras la connaissance de l'heure savoir faire les heures à partir de l'ère des mots ce sera un pouvoir élevé l'ère des mots fut portée au port on te fit les yeux dès la naissance pour ce usage récent ce nouveau temps sera le thème qui sera émis pendant le pouvoir du PS les êtres auront des heures de haine ils haïront cette connaissance scellée la clé sera pour celui qui eut les clous au corps la connaissance de ce corpus indiquera le sortilège de ce pouvoir qui ne sera qu'attention il faudra être très attentionné sur la lecture des vers poétiques ils seront la volonté de voir la menace la malédiction de ces heures heurtées tes thèses et usages feront la règle Gilles la lecture laissera la connaissance elle sera en ton âme à camps savoir les usages en acceptant ce destin tout cela sera de Dieu son effet fera les heures rêvées contenues dans les vers poétiques ce sera la volonté de voir la menace la malédiction de ces heures ce sera un pouvoir piquant ici même tu es la connaissance du sens intelligent du bon sens dans la manière de comprendre les choses cent scènes ont été laissées pour ces usages il faudra semer cet art de l'ère des mots ainsi que la règle les rois de toute la terre entendront cette lecture la lettre demandera certaines dispositions ce sera une situation qui fera la circonférence l'ère des mots l'ère des mots fut portée au port l'ostramus dit dans cette phrase que l'ère des mots fut portée au port effectivement cet événement est vrai les textes m'ont été donnés en 1984 par une apparition surnaturelle un petit être ne mesurant pas plus de 50 cm de hauteur j'ai reçu ces textes et quelques mois plus tard j'ai commencé à composer la prose et c'est en 1989 avant de tout détruire que mon prénom est apparu je ne m'étalerai pas davantage sur ce sujet car l'événement est invraisemblable pour le commun des mortels on te fie les yeux dès la naissance pour ces âges récents l'ostramus explique que dès ma naissance j'étais formé pour comprendre ces textes effectivement j'ai passé mon enfance seul et souvent mes jeux favoris étaient de décomposer les mots à haut de voix cherchant à créer d'autres mots ou de découvrir le sens de leur étymologie ce nouveau temps sera le thème ce nouveau temps représente l'an 2000 puisque les textes ont réellement pris leur envol par la révélation au début de ce siècle mais le nouveau temps représente surtout l'après-cataclysme c'est à dire ce qui va se produire ensuite c'est ce qui est le plus important dans les textes de Nostradamus ils haïront cette révélation il sera bien évident que cette révélation fera peur et que je serai haï comme si j'étais responsable de ce qui doit arriver de tout temps les personnes qui ont voulu aider les peuples ont été détruits par l'injustice des hommes la clé sera pour celui qui eut les clous au corps nous reconnaissons tous ici que Nostradamus fait la description du Christ ou de Inri le deuxième la clé sera pour celui qui a eu les clous au corps ces textes sont destinés pour le Messie je ne fais qu'ouvrir la voie à cet homme qui apportera beaucoup à l'humanité avant le drame il faudra être attentionné sur la lecture pour lire Nostradamus il faut être plus qu'attentionné les mots parfois se révèlent après une dizaine de diction différante Gilles représente mon deuxième prénom plus facile à manipuler avec les pieds poétiques il n'en représente qu'un seul G.I.L au contraire de Patrick qui en représente trois il faut donc trois quatre intes pour le formuler elle sera en ton âme à Camps quand la source est un petit village du centre-var se prononce Camps par les gens de la région mon installation dans ce petit village se fit par le plus grand des hasards et aujourd'hui je sais que cela n'en était pas un Nostradamus l'écrit avec le mot camp et plus loin il inscrit S' afin de forcer la prononciation de S pour Camps il démontre ainsi son omniprésence et le suivi du décryptage ce qui a donné le bon coup de fouet pour mes travaux cent scènes ont été laissées pour ces usages effectivement Nostradamus décrit des scènes qui ne sont pas destinées pour les personnes lisant ces textes ces scènes me sont destinées car généralement celles-ci se produisent dans les jours qui précèdent leurs découvertes afin de bien faire comprendre l'osmose qui se produit bien souvent il m'arrive de penser que Nostradamus et moi-même écrivons en même temps mais pas à la même époque ce sera une situation qui fera la circonférence par le mot circonférence Nostradamus entend par là le tour de la terre car Thor en ancien français indique la circonférence et le mouvement circulaire et l'inversion de Thor en rote nous donne le début du mot rotation nous avons tous les ingrédients définissant le tour de la planète mais la fin de cette ligne écrite en jaune nous avons les mares d'huile le tour Nostradamus semble expliquer ici qu'il y aura des mares d'huile qui feront le tour de la planète également et quand Nostradamus parle de l'huile c'est certainement de pétrole lorsque le cataclysme se produira par les eaux des millions de puits de pétrole seront arrachés de leur socle et continueront à déverser sous la pression de ce produit pétrolifère celui-ci se répandra partout voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune tu as mis ici même la connaissance sur la durée d'existence par ces usages il faut faire savoir la narration de cet art tu as hurlé la lettre et le but de ces notes du temps tu émettras le pouvoir de ces pages le premier être pour ce jeu des mots j'ai par ma foi fait naître nettement tes thèses l'effet de ces usages fera les idées pareilles ta croix sera de savoir l'air des mots et entendre ici même cette connaissance serrée l'époque sera en accusation par tes thèses qui seront tu feras tu feras le rond nord et voir nettement la terre en terreur la durée de l'existence sera l'effet de ce don donné par la clé scellée de nos notes haussées trouvées en ta tête la terre a trop de trous nous trouvons ce supplice grand l'air de l'année des andres vous devez avoir la volonté de voir la menace dans cet art du rond nord vous aurez les eaux hautes la cause sera les récipients des navires Nostradamus nous fait comprendre ici que nos idées seront les mêmes que les siennes donc ces visions seront similaires à leur description écrite la connaissance effectivement était très serrée lire les mots lettre par lettre ou groupe de lettre par groupe de lettre représente une expression peu commune la connaissance est serrée car un mot dissimule une phrase bien sûr que les textes accusent tous les gouvernants de tous les pays du monde être président d'un pays ce n'est pas ouvrir toutes les boîtes de pandore en même temps qui mettent au point toutes sortes de stratégies afin de mettre fin à l'humanité par l'arsenal militaire par la fabrication de gaz au combat ou de virus mortels par des industries qui ne reculent devant rien pour détruire des régions entières afin d'extraire toutes sortes de matières des plus toxiques au monde la pollution des rivières et des nappes phréatiques la pollution de l'air les irradiations suite aux accidents des centrales si nous continuons ainsi l'homme détruire le monde à louer trop de luxe nous devons revenir à plus de simplicité le rond nord représente d'après Nostramus le début de la catastrophe il nous en fait la description à maintes reprises dans tous les textes le don de lecture qui fut donné en 1984 par le petit être de 50 cm nous permet d'envisager la fin de notre civilisation mais surtout de prévoir une issue de sauvetage Nostramus laisse souvent sous-entendre que nous écrivons en même temps mais pas à la même époque il dit que les notes furent trouvées dans ma tête quoi de plus naturel que de crypter une oeuvre selon les conceptions de lecture et d'écriture de celui qui dans l'avenir trouvera le message pour celui pour qui le message sera destiné cela au moins évite les interférences avec les autres chercheurs la terre a trop de trous effectivement la terre est perforée de toutes parts par des forages pétroliers pour l'exploitation du gaz de schiste où les industriels n'hésitent pas à injecter des millions de litres de produits toxiques dans ces forages chaque forage ne tient pas compte de la traversée des nappes phréatiques ou des rivières souterraines demain ce sera le chaos pour l'eau potable sur la planète car certains forages ne sont pas hermétiques les récipients des navires représentent tous les navires à propulsion nucléaire ainsi que les pétroliers leur contenu deviendra dangereux s'il y a un accident surtout pour les sous-marins nucléaires souvenons-nous du Kursk le sous-marin russe où l'équipage a eu la présence d'esprit de stopper le réacteur nucléaire avant de sombrer en portant avec lui tous les équipages voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune ici sera le pouvoir des pieds poétiques publiés la belle lecture de ces notes là l'avoir par cet art et l'avoir nettement tes thèses feront les heures de l'air qui sera rasé effacé gratté les êtres par cela connaîtront le pouvoir de Dieu l'effort sera pour l'essor de ce fort sortilège ignoble cette repoussante l'air sera en accusation de ce pouvoir puissiez avoir les visions ici même les idées de Dieu par les usages des faits le front l'affrontement au rond nord les eaux hautes vous aurez nettement vous devrez avoir la volonté de voir la menace de ce temps mis ici même maintenant de cet art de l'air des mots sera l'accusation de la terre remise par ces nombreuses lignes en long pour l'année du néant à côté des êtres sera ce savoir sur les eaux les visions ici feront savoir les scènes le pouvoir est proche pour cette connaissance la clé scellée laisse les usages les gens connaîtront ce fort sortilège qu'ils auront par les eaux dans les jardins les vergers les villes et les villages la géhenne naîtra les usages sirent feront l'angoisse de l'air des mots qui referont les récits ici même nous fîmes le sommet afin de mettre les usages de cette connaissance pour le messie les heures de l'époque restante seront contenues dans ces textes le but est bien évidemment d'avertir l'humanité d'une grave menace mais seuls quelques-uns suivront les gouvernements voteront des lois d'interdiction comme s'ils étaient les détenteurs de la durée de l'humanité l'effort consistera à étudier ce puissant sortilège afin d'ouvrir les consciences de ce qui se produit inexorablement à cause des lobbies de la chimie où un seul et unique pays tire les ficelles dans le monde entier cette ère est repoussante car plus rien n'est naturellement logique ce qui avait encore cours il y a seulement 60 ans est devenu l'opposé aujourd'hui autrefois aucun paysan n'aurait répondu dans ces champs des produits chimiques détruisant insectes abeilles et oiseaux car pour tous ces agriculteurs la terre était un don de dieu et devait rester saine aujourd'hui pour obtenir 10 euros de plus à l'hectare les champs sont empoisonnés par des industries étrangères qui s'imposent de force dans chaque pays du monde le démon s'impose chaque jour un peu plus Nostramus voit de sérieux affrontements par le nord de l'Europe le réchauffement climatique permet d'explorer des ressources pétrolifères de l'article des pays du monde revendiquent une partie de ce territoire qui semble contenir des richesses inépuisables depuis presque 10 ans les marines de ces pays font de nombreuses manœuvres dans ce secteur un froid intense de moins 40 à moins 60 interdisait toute exploitation pétrolière mais grâce au réchauffement climatique permet ainsi la prospection sans trop de risque pour les matériels ce qui est certain c'est que l'Arctique mettra le feu aux poudres Nostramus voit le néant arriver à grande allure les ténèbres envahissent tout à cause de la folie des hommes je me souviens avoir eu ces visions étant enfant et encore aujourd'hui je suis profondément affecté Nostramus annonce la venue du nouveau messie celui-ci devrait être un réconfort et faire comprendre les choses différemment avant l'accident car l'homme est-il vraiment indispensable pour la beauté de la planète et des nombreuses espèces qui sont dix cent fois mieux finies que l'être humain lui qui détruit tout sur son passage l'homme est devenu adepte d'une société de consommation qui devient un véritable virus un fléau pour l'environnement des autres règnes voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune tellement par ce pouvoir les années ont été nettes la peur des heures car les gens de naissance feront des études de Dieu vous connaîtrez les sons phonétiques où seront confinés les scènes le pouvoir naîtra par plus de lecture afin d'avoir la coutume et en faire la base la lecture basse aura le premier savoir sur ces usages scellés seules les missions mises ici même seront les idées de Dieu indiquant la durée de l'existence géantez la terre qui sera en terreur en ces heures en refaisant les heures du grand heure l'air du rond nord vous devriez avoir honte nettement tellement l'heure sera réelle et laissera les faits aboués la volonté de voir la menace la malédiction et rebêtir les hommes de tombe Dieu a fait ses usages et tout cela car les êtres de la terre auront tous des rames je vois les âmes et les mots par les eaux hautes par ces hautes notes j'ai eu le jour les années ont été nettes Nostradamus affirme ici avoir eu des visions d'une telle netteté qu'il s'est senti obligé de nous communiquer les renseignements qu'il avait observés cet homme daigne nous aider à surmonter un obstacle de taille les gens de naissance feront des études Nostradamus a crypté ses textes de façon à ce que personne ne les trouve à son époque peu de personnes possèdent un bagage intellectuel si ce n'est certaines familles nobles de naissance en revanche il sait que l'instruction va s'étendre et là il va avoir de nombreuses craintes que son cryptage ne traverse pas les siècles et n'atteigne pas son but il cryptera ses écrits à partir de la pensée de quelqu'un de l'avenir il est fort certain que par le passé des chercheurs ont réussi à légèrement entreouvrir la révélation alors Nostradamus va installer des quatrains ni trop volés ni trop dévoilés à chacune des périodes concernées ainsi le piège de la compréhension facile se refermera sur celui qui découvrira un quatrain correspondant à son époque la lecture basse la lecture basse est simplement une écriture dont l'audition est inexistante c'est pour cela que Nostradamus explique que cette écriture représente des cours de surdité la durée de l'existence la durée de l'existence est inscrite dans les quatrains de façon extraordinaire personne ne pouvait la découvrir autre que le décrypteur de ses textes car la datation est faite à partir de la naissance du décrypteur Nostradamus lui annonce son âge en lui indiquant le nombre d'années restant cet événement est inscrit dans la 4ème centurie vous devriez avoir on pour le rond nord les hommes de profit et les hommes de guerre car les uns ne vont pas sans les autres devraient avoir honte de ce qu'ils vont faire ils vont anéantir une civilisation pour avoir encore plus de profit plus on avance dans le temps et plus les entreprises deviennent gigantesques en ayant des moyens mécaniques d'une puissance inimaginable l'homme ne peut pas et ne doit pas atteindre un tel gigantisme Nostradamus voit les survivants avec des rames donc avec des barques et tout ce qui peut flotter il voit de nombreux survivants pour un temps seulement car il faut des vêtements chauds et de la nourriture et c'est pour cela qu'il faut prévoir une issue de secours j'ai eu le jour Nostradamus le dit souvent dans les textes résitués il a indiqué le jour j'attends encore de nombreuses certitudes avant de dévoiler une date en espérant que Nostradamus accepte de me la reconfirmer voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune Dieu sera tellement en ce temps du nord vous aurez les eaux dans les jardins les verges et les villes et les villages le reflux de la mer la cause sera des bateaux et des batailles rapidement tu bâtis tu tisses ici même les faits cette élection par cette lecture ce sera l'idée de Dieu pour la dernière heure de Rome ce temps recevra ce pouvoir par cet art de l'air des mots à Paris sera l'idée de demain moi le mage de ma main ainsi mon fils ici ce sera le secret de la création et l'avoir rapidement attend par ma foi naîtra l'aide de Dieu divinité par deux coutumes avoir le saut de cette connaissance l'aptitude pour le pouvoir de tes thèses par les sons phonétiques avoir sonné les sonnets en été ce sera avec l'aide de Dieu par deux coutumes seront les années d'ange j'ai l'épée de ce pouvoir le supplice marchera de la lettre pour la terre les présidents des nations l'entendront ici même être ayez ici même le savoir pour les hommes ce sera le sommet des mots et des mots à avoir le nord est souvent présent dans la révélation des textes de Nostradamus et ce sera là que le drame se jouera le reflux de la mer se produira à cause des bateaux et des batailles il sera bien évident qu'un navire ordinaire ne peut en aucun cas produire de grands dégâts s'il explose malheureusement il en est tout autre des navires à propulsion nucléaire de nombreux sous-marins sont dotés aujourd'hui de ces centrales nucléaires à bord imaginez deux sous-marins nucléaires se heurtant en pleine profondeur l'un sombre sur les grands fonds l'équipage n'a pas le temps d'arrêter le réacteur nucléaire et celui-ci explose sur le fond libérant une énorme page de gaz enfouie peu profondément et maintenue ainsi par la glaciation voici en gros ce que Nostramus nous dit ce sera à nous de prévoir l'impensable le non-envisageable car l'accident aura bien lieu cette élection et cette nomination m'aide énormément sans elles impossible de prouver les dires de Nostramus cet homme est capable de prédire des personnes ainsi que leur existence sans erreur et d'un coup ferait erreur sur la suite des événements seuls les sceaux peuvent penser ainsi la dernière heure de Rome est annoncée pas seulement par les quatre Nostramus mais également par la prophétie des papes dont le cryptage est presque similaire à celui des quatre ce cryptage est également nominatif et de ce fait ce fut le premier texte qui est entré en ma possession et qui fut analysé partiellement ensuite par facilité ce fut Nostramus qui devint ma priorité ces deux textes sibilins reflètent la même signature et dénoncent la même catastrophe ce temps recevra la révélation ainsi que son principe d'expression ainsi les pays pourront observer le plus beau cas de voyance ainsi que l'aide du créateur le secret de la création représente la plus belle révélation de tous les temps et Nostramus affirme dans cette ligne que cette révélation arrivera à la bonne période et juste à temps peut-être pas pour arrêter le conflit mais pour construire suffisamment d'abris en été le monde devrait prendre conscience et connaissance de la mise à jour de cette révélation Nostramus affirme avoir eu des années d'ange chacun de nous avons des périodes d'ange pour certains ce ne sont que quelques secondes pour d'autres ce sont plusieurs heures l'homme est trop égoïste pour se vouer totalement au bien des autres je ne dis pas qu'il n'en existe pas mais ils sont rares l'épée de ce pouvoir représente le glaive ou l'épée de l'apocalypse de Saint Jean celui qui la possédera sortiront de sa bouche des mots comme une épée tranchante les mots atteindront leur but le supplice marchera quoi que nous fassions pour empêcher ce drame nous ne pouvons rien faire car les puissances des nations sont en marche et derrière tout cela des millions d'hommes et de femmes pensant travailler pour une bonne cause et continuant à faire avancer la machine par des décisions irresponsables des conséquences pour l'avenir l'homme désire aller toujours plus loin de ce qu'il croit être naturel alors qu'il est demandé à ce même homme de vivre tout simplement sans chercher à devenir Dieu ou maître de la matière voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune de Dieu sera l'effet le sentir nettement tellement maintenant l'air des mots sera assez bien et bon à l'avoir obtenu des rimes l'air des mots refait refera lentement l'époque de l'émission des mots tu auras l'inquiétude des visions sous les yeux en été dans les têtes seront tes thèses et les usages seront ceux-là l'avoir le premier et faire l'angoisse par l'accusation de la terre cette époque sera l'année des noyades j'entends et je connais les heures l'effet d'un feu sur les hommes la coutume sera issue de tellement d'heures de Dieu les heures de ce pouvoir par le compagnage de cet art et avoir la parure des mots tardivement de cet art le temps presse car de la haine d'ennemis naîtra l'effroi sera mis ici même l'air des mots et les entendre l'air des mots sera assez bien l'avantage certain de Nostramus sera les encouragements glissés pendant le décryptage comme s'ils se trouvaient à côté Nostramus affirme ici que les thèses seront dans toutes les têtes en été c'est également ce que je ressens au plus profond de mon être l'accusation de la terre est inévitable lorsque nous connaissons le pouvoir des hommes les gouvernements de divers pays ont réussi à faire 2500 essais nucléaires dans le monde n'hésitant pas à mettre en péril les populations du monde entier que cherche donc une certaine race d'hommes que cherche-t-il à faire de notre planète l'homme est sur la bonne voie pour réduire à néant des trillions d'heures d'évolution de chaque espèce aujourd'hui en s'attaquant à l'ADN l'homme commet un affront à la création car si ce même homme reproduit les mêmes erreurs qu'avec son évolution industrielle le monde deviendra difforme il devrait y avoir un seuil à ne pas dépasser dans le domaine de la recherche le feu sur les hommes espérant que l'humain ne franchira pas le cap de la destruction finale et qu'il ne commettra pas l'irréparable à cause d'une poignée d'apprentis sorciers cette expression est issue de nombreuses heures de recherche et de rédaction Nosramus a lui aussi gâché une grande partie de son existence à rédiger son message pour l'avenir personnellement j'en suis à ma 38ème année et un petit peu plus de 100 000 heures de travaux cet art arrive tardivement je reconnais avoir été horripidé par cet art d'autant que personne ne m'a suivi et que l'on perd tout son entourage à faire ce style de révélation et pourtant il faut bien que quelqu'un le fasse ce travail dicté par la création car de la haine d'ennemis naîtra l'effroi lorsqu'on ouvre les portes d'un pays qui a sa propre religion et qu'on y incorpore une seconde religion en grande quantité c'est amorcer à la longue une escalade de la terreur les gouvernements actuels n'ont pas le niveau pour envisager l'avenir en dehors du commerce de l'argent et du paraître ils n'ont pas la noblesse des siècles passés on ne mélange pas les religions intègres les gouvernants doivent ouvrir les yeux avant l'irréparable leur rôle est de protéger leur peuple qui constitue leur patrie lorsque les conflits au Moyen-Orient cesseront c'est l'Europe entière qui héritera des fauteurs de troubles et des conflits et des destructions naîtront dans toute l'Europe ce sera les nombreuses tribulations avant le cataclysme voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune en faisant les notes pour cette époque tes idées seront semblables par le pouvoir de cet art de l'air des mots ce sera beau d'avoir l'année la connaissance était serrée Sire la renaissance des vers poétiques et des versets en période du berceau seront des eaux hautes seront mises les heures mortelles de mes heures tu mûriras l'aide de Dieu les effets et les usages feront la certitude pour les heures du heure des eaux sur les îles la lettre indiquera la durée de l'existence et tes thèses par leurs usages produiront des visions qu'il faudra suivre il faut fuir les évêchés la volonté de voir cette sage connaissance les heures seront de raison et seront faites par les sons phonétiques tu as le savoir pour la création des mots en les élevant tu auras la renaissance des mots mortels tu auras les heures des eaux dans les jardins les vergers les villes et les villages et les morts par les eaux ignobles et repoussantes pour la terre du rond nord vous devrez avoir nettement honte tellement cette lecture sera liée au pôle qu'il sera le lieu d'où les eaux iront sur les industries les marmites les centrales nucléaires tout sera dans ces notes des idées seront semblables ici Nostramus confirme le sens des visions qui deviendront semblables à celles d'origine c'est une marque d'encouragement intense le berceau Nostramus affirme que la connaissance des versets verra le jour en période du berceau n'oublions pas que le signe du berceau comme son nom l'indique c'est verser de l'eau la période du berceau d'après les mayas et les aztèques aurait commencé en 2012 d'après Nostramus ce serait entre 2004 et 2012 pour d'autres ce sera à partir de 1950 mais l'influence de l'ère des poissons durera au moins 100 ans au début de l'ère du berceau tu mûriras l'aide de Dieu mûrir l'aide de Dieu c'est la faire arriver à terme bien y réfléchir et réunir suffisamment de preuves vérifiables par tous car annoncer la fin d'une période n'est pas à prendre à la légère les eaux sur les îles Nostramus voit les îles submergées par les eaux il sera bien évident que c'est un cataclysme qui est dû par les eaux par la mer les îles seront en première ligne les îles devront prévoir des habitacles flottants se retrouver loin des terres pour échapper à cette grande menace il faut fuir les évêchés les religions du monde seront le premier ennemi des textes de Nostramus et de celui qui doit venir les révélations de Fatima n'ont toujours pas été rendues publiques et pourtant ces révélations appartiennent au monde entier et non à un seul groupe d'hommes désireux de s'approprier la foi ou de faire comme s'ils en avaient le monopole le muselage de l'information est le pire à craindre de raison les heures inscrites dans les textes sont flagrantes et visibles par tous elles seront d'une logique implacable elles seront de raison phonétique les eaux iront sur les marmites et les chaudières les seules marmites et chaudières à l'air libre sont les industries et les centrales nucléaires les centrales nucléaires seront balayées et s'il y a explosion commune ce sera le cas le tout sera emporté et dilué par les eaux lavé à grande eau la crainte viendra surtout des eaux et des milliers de tonnes de débris qui y flotteront voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune le pouvoir de l'air des mots et les usages te feront professeur de la prose scellé laissé ici ces usages d'expression seront la lettre du temps j'ai les yeux et les oreilles les yeux sur les fées feront les notes que tu as pour cette lecture il faut lire l'air des mots où seront les mots élevés le revers de l'humanité tu rêveras des vers poétiques et aux heures de vision sous les yeux seront la coutume et l'usage des sons phonétiques que tu auras nettement par ce cryptage il faudra gérer la grande année le délai pour l'est sera dans cette lecture la connaissance t'aidera par cet art qui deviendra récit j'ai le glas là dans ces notes les avoirs de là-haut les yeux sur cette lecture lire les mots pour le monde montrer à la terre l'air des mots et les usages d'expression faire savoir les sons phonétiques confus et voir naître la lecture car votre air sera rasé gratté effacé tu auras rapidement le pouvoir de lecture des notes tu eus l'horripilation pour cette lecture tu auras l'époque par les visions les yeux sur les gens des endres en ces heures du grand heure l'accusation sera dans toutes les têtes par nos usages et par tes thèses professeur de la prose pour l'instant je suis le seul à comprendre ce langage alors bien entendu le seul à professer cette érudition la lettre du temps cette lettre est la lettre du devenir humain que seul notre libre arbitre fera croire ou ne pas croire à sa véracité le revers de l'humanité le changement catégorique de l'humanité qui en quelques heures retournera à l'âge de pierre tu rêveras des vers poétiques effectivement pendant longtemps j'ai rêvé chaque nuit de la composition inlassablement les vers poétiques défilaient dans mes rêves le délai sera indiqué dans la 4ème centurie le délai qui nous est imparti sera courci de jour en jour il est important d'en prendre conscience Nostramus affirme avoir obtenu son expression de l'au-delà il indique dans ses textes qu'elle lui vient directement de Dieu car votre air sera rasé gratté effacé on ne peut pas faire mieux pour indiquer l'annihilation et l'éradication d'un peuple qui malheureusement était trop loin dans ses négligences des autres règnes refusant de vivre en harmonie avec ce qui l'entoure tu eus l'horripilation pour cette lecture c'est vrai ces travaux m'ont longtemps horripilé rebuté je n'aimais pas les mots croisés à l'origine j'ai bien souvent voulu arrêter et à chaque fois une phrase tombait avec des encouragements à poursuivre voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune la volonté de voir la menace la malédiction en ces heures de l'air sera dit dans les vers poétiques par les mots les sons phonétiques seront sondés les usages feront ce pouvoir par plus de lecture encore ce sera la volonté de voir et de veiller les yeux sur ces usages longuement et avoir le pouvoir de la prose ce procès sera par l'air des mots haussés sous les yeux des hommes les leçons par les sons phonétiques prendront naissance de l'air perdurons nord vous aurez les eaux en haine nettement tu as la connaissance les hommes entendront le couinement savoir cela et avoir les visions de la géhenne mise avec netteté tu as tardivement l'art de l'air des mots le réel relais là avoir et entendre la terre en rage tu auras cet art ardu tu des visions remis et là à laisser les usages de ce cryptage avec des visions de haine il faut gérer et rendre d'ici là la lettre pour ce terrible été des eaux hautes qui deviendra un étau pour les hommes le couinement ce sera comme un cri de la planète ce bruit sera entendu de la terre entière il sera dû à un continent entier qui dévissera et s'effondrera sur une partie devenue instable de la côte terrestre à ce moment là notre civilisation n'aura plus que quelques heures pour se mettre à l'abri ensuite sera une importante vague de froid et d'importantes chutes de neige il faudra préparer des vivres pour au moins une année c'est ce que Nosramus écrit dans un des quatrain la terre sera en rage tous les éléments sembleront se déchaîner en même temps ce sera comme si la planète se révoltait contre l'homme et l'on croira à la fin de l'humanité la terre deviendra silencieuse les eaux deviendront un étau pour les hommes elles seront un terrible piège pour l'homme qui n'aura aucune issue si celui-ci ne l'avait pas prévu auparavant Nostradamus savait très bien où les textes allaient être découverts il le marque dans la quatrième ligne du premier quatrain fait prospérer qui n'est à croire vain voici le contenu de la quatrième ligne il suffisait simplement d'inverser les pieds les pieds poétiques s'installent tels qu'on doit les inscrire à l'envers en dessous vous avez la signification de chacun des pieds cette écriture est entièrement phonétique c'est à dire que ce sera à nous de remettre dans le contexte de notre langage actuel prof bénéficie de la lettre de substitution S F égale S et apocope de E pour faire prose voici le résultat de notre découverte Voici la révélation du contenu de la ligne écrite en bleu selon le deuxième troisième et quatrième degré voici cette révélation faire cela en ayant l'âge de tes pouvoirs pour la prose professeur de l'air des mots haussé en espérant ce pouvoir la peur en ces heures sera de errer et de faire erreur en ces heures requises il faut prier réclamer ce code et avoir les visions qui seront de naissance naîtront les usages qui seront accroits la première à accroître cette connaissance il faut croire en l'air des mots élevés et entendre l'héritage d'angoisse l'air des mots rêvés sera en égalant et en comparant ceux-ci iront au 21ème siècle en ayant l'époque première voici la révélation du contenu de la ligne écrite en bleu selon le deuxième troisième et quatrième degré voici cette révélation un barrois aura cet art de l'air des mots recréé l'essai de la connaissance croire en l'air des mots et entendre l'héritage des lignes seront les années qui naîtront de ces usages sera cette recherche et cette demande afin d'obtenir les visions d'hier les heures seront repérées dans l'air des mots le pouvoir du père et les heures de la peur de ces heures par le pouvoir de la prose professeur de l'air des mots par cet usage haussé et refait cet effet fera devenir prophète voici maintenant le quatrain numéro 50 ce quatrain numéro 50 possède une double écriture il a été sélectionné par le quatrain numéro 11 qui indiquait un mouvement de sens à partir du coeur des pieds et des mains voici donc le quatrain 50 de l'aquatique triplicité naîtra d'un qui fera le jeudi pour sa fête son bruit l'ose règne sa puissance croîtra par terre et mer aux orients tempêtes ce quatrain ne pouvait se lire uniquement après avoir analysé entièrement le quatrain numéro 11 voici le quatrain numéro 50 indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot coeur le coeur représentait le milieu de quelque chose et le milieu de quelque chose c'était le milieu de la première centurie qui comporte 100 quatrain donc le milieu c'est le quatrain 50 voici la révélation de ce quatrain il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mots du quatrain 50 la première ligne en 1 tra s'inverse pour devenir ar en 2 nef ou naïf deviendra le diminutif de naître naissance f égale s pour nes naissance en 3 t sera un diminutif t sera un diminutif de tu es c'est un argot national en 4 cite sera le diminutif de citation diminutif et apocope de e en 5 pli désignera une lettre en 6 li sera le diminutif de lecture et de ligature une lecture liée en 7 nous voici arrivés à la première nomination nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre p tri que ce sera la phonétique de patrick en 8 ti ancien français désignera tu en 9 a sera le synonyme du verbe avoir en 10 q u sera le diminutif de code ancien latin en 11 a sera également le verbe avoir en 12 l' d sera le diminutif de aider de l'aide en 13 d e sera de et en 14 de d sera au même titre que be en ancien français désignera dieu voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification c'est la première nomination qui est faite dans le quatrain numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts voici le récapitulatif de la ligne 1 du quatrain 50 synthèse art naïf naître tu es cité citation lettre lecture liée patrick tu as code avoir l'aide de dieu et en langage de notre époque de cet art naïf naîtra tu es cité dans cette lettre de cette lecture liée patrick tu as le code en ayant l'aide de dieu le grand texte en prose contient une autre nomination cette nomination sera inscrite à la ligne 22 au niveau du quatrain 50 ou de la colonne 50 voici la présentation de la ligne 22 telle qu'elle se présente dans le grand texte en prose voici maintenant la ligne 22 décryptée le pouvoir tuara par cet art parlé ce sera le réel relais par l'épée du pouvoir de cet art de l'ère des mots tu as l'acquisition de ce cryptage il fut la quête en ayant la volonté de voir la menace que tu vétiras tu auras des questions sur la naissance de ces textes ce sera beau d'avoir bouvier les visions de l'existence en ayant les yeux sur ce jeu des mots l'aide pour cette édition dira l'angoisse de ton époque qui ne fait que rire ici même de cette manière seront les faits cela sera les notes qui contiendront l'époque ici même sera la connaissance par tes thèmes moi j'ai de cet art des mots refait le bruit parler rue rapidement seront ces idées il faut comparer les visions de l'existence en ayant les yeux sur ce jeu des mots hier j'ai eu les heures de la herse elle sera dans cet essai de la connaissance ce sera le sceau de cette lettre scellée sera ici l'épée de ce pouvoir qui sera lourd à entendre Nostradamus nous laisse dans le premier quatrain de la première centurie une datation lexicale c'est à dire que ce sera uniquement l'événement qui va nous faire comprendre la date ce sera dans la ligne inversée que nous serons l'élément de l'identification voici maintenant les analyses permettant d'obtenir la datation 1 ce sera premier va ce sera diminutif de aller var ce sera var varroi ar ce sera le diminutif de ar avec apocope de t recré ce sera le diminutif de recréer c sera le diminutif de savoir r ce sera l'ère l'époque roi ce sera un roi roi ce sera entendre ir ce sera l'angoisse iran ce sera le pays ce sera l'iran rang ce sera les lignes écrites Nostramus explique toujours que les rangs sont les lignes écrites a ce sera le diminutif d'avoir année ce sera année dimutif de année es ce sera usage en ancien français est ce sera être la lettre t sera pour tes tes q u ce sera code dimutif de l'ancien latin code pour cryptage u ce sera la lettre pour le mot pour avoir u et i le u devient un v pour faire vie pour faire vision voir regarder i e ce sera le diminutif de yeux hier ce sera le diminutif d'hier heure ce sera le diminutif des heures repère ce sera le diminutif de repérer voici voici la révélation en langage de notre époque en premier cela ira dans le var cet art en ayant recréé cette connaissance l'époque sera quand d'un roi vous entendrez l'angoisse en Iran les lignes donneront ces années de ces usages qui seront tes codes j'ai eu les visions par les yeux hier et ces heures ont été repérées nostranamus décrit ici les soucis et les angoisses du chat d'Iran qui en 1979 a fui l'Iran le livre de nostranamus m'a été offert en 1979 80 mes premiers travaux ont commencé en 1980 et le chat d'Iran décédera 15 mois après sa fuite de l'Iran après son exil en France nous venons de voir que le quatrain numéro 1 était daté à 1999 avec des angoisses du règne du roi en Iran et en 1989 par la découverte des textes bien que les travaux de début ont commencé en 1980 il est donc logique que les quatrain qui suivent doivent révéler des événements postérieurs à 1980 c'est ce que nous allons maintenant découvrir ce sera dans le quatrain numéro 8 de la première centurie que nous découvrirons un second événement qui recevra une date la quatrième ligne de ce quatrain contient le mot Hadri qui découpé en pied poétique et inversé nous indique le nom de la ville de Riyad le décryptage de ce quatrain nous offre la description complète des préparatifs de la guerre du golfe en 1990 et 1991 en 1990 ce sera dans le quatrain numéro 9 où nous trouverons la suite de la datation qui curieusement sera légèrement antérieure de quelques mois par rapport à la révélation précédente les correcteurs ont souvent écrit Ardi au lieu de Hadri ainsi l'événement ici étant répété une seconde fois remet le nom du lieu dans son contexte d'une part par le décryptage du texte et d'autre part par le groupement de ces deux quatrain mais il semblerait que les quatrain aient été inversé vu l'antériorité de ces quelques mois ce sera le mur de Berlin qui est tombé à partir de 1989 qui nous oblige à ce raisonnement Nostraamus écrit Ariad ce sera l'heure de se fâcher ayant vécu cette découverte en même temps que les événements je ne peux faire erreur sur cette datation qui sera 1989 1990 vous trouverez toutes les vidéos sur la véritable révélation de Nostraamus sur Youtube à Bouvier Patrick slash vidéo et sur la chaîne de cette même adresse le principe complet d'analyse se trouve sur le site nostradamusbp.fr je vous remercie d'avoir participé à cette lecture sur le site de Nostraamus